Et le décret n'en fait pas Face au destin, on a 4 degrés chez les personnes Ce sont en fait 4 degrés de patience Le premier, lorsqu'un destin touche la personne Un destin de vicissitudes du temps Comme par exemple la maladie, la mort, etc. Toutes ces choses-là qui causent faible et affliction Il y a ceux qui n'acceptent pas le décret d'amour Ils se mettent en colère Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ? Ou alors certains insultent Allah carrément On l'a déjà vu ça aussi Ils insultent la religion Ils insultent la religion de ton père ou de ta mère Tout ceci, c'est strictement interdit Et ça peut même dans certains cas arriver à la mécréance La personne peut dire des actes de mécréance à cause de ceci Tout simplement parce qu'il n'accepte pas le décret d'Allah Alors que c'est un bien pour lui au final Donc ça c'est une catégorie J'assais haram et c'est une catégorie à bannir Le degré au-dessus Et là on rentre dans les choses qui sont licites C'est la personne, elle n'accepte pas mais elle patiente Elle n'accepte pas le décret qu'Allah lui a décrété Mais elle patiente et elle dit rien Donc c'est le plus bas degré De ce qui est permis Monsieur Allah il sera récompensé par sa patience Puis on a un décret, un degré au-dessus C'est ce qu'on appelle Il accepte C'est-à-dire il patiente et en même temps il accepte dans son cœur ce qu'Allah lui a décrété Contrairement à la première catégorie Ou il aurait préféré qu'Allah lui aurait décrété autre chose Donc il patiente et il accepte Celui-là il sera récompensé par sa patience Et aussi par l'acceptation du décret d'Allah Et enfin il y a un degré au-dessus Et ça c'est le degré des prophètes Mais certaines personnes peuvent l'atteindre aussi C'est ce qu'on appelle Il remercie Allah Donc celui-là il patiente Il accepte et en plus de ça Il remercie Allah Et peu de mes serviteurs sont des grands reconnaissants Voilà pourquoi le prophète disait Lorsqu'une personne a été touchée par le bien Qu'ils disent Et lorsqu'il a été touché par quelque chose Qui lui porte préjudice Qu'ils disent La louange est à Allah exclusivement dans toute situation Et quand bien même il a été touché par quelque chose Qui l'afflige et qui l'attriste Il est en train de faire quoi ? Il est en train de remercier Allah Voilà ce que nous a appris le prophète Sallallahu alaihi wa sallam Wa qu'il rabbi zidhani ilmaa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada